Quand nous regardons tous les jours l'actualité, les attentats, le terrorisme, les invasions, ce qui se passe dans le monde, la vie quotidienne difficile, est-ce qu'à travers ça, quand même, on peut s'occuper de Dieu ? Absolument. Je pense que ça date du tout début. Vous avez eu le premier homme Adam et vous avez eu la première femme Eve, deux enfants, Abel et Kaya, qui étaient jaloux d'Abel et l'a tué. C'était, disons, le premier acte de terrorisme ou la première guerre, si vous voulez, et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire connue. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une technologie qui permet une destruction de masse, des bombes atomiques et tout le reste. Et je crois que c'est une énorme différence. Le cœur de l'homme est identique. Et les mêmes facteurs qui ont provoqué la guerre dans l'histoire sont toujours présents au cœur de l'homme. Lorsque Dieu a jugé Ninive, Ninive s'est repenti. Et Dieu a, à ce moment-là, réservé son jugement. Et donc Ninive a survécu. Et c'est ce qui pourrait se produire si la race de l'homme pouvait se tomber vers Dieu. Alors, va paraître en France, ou paraît ces jours-ci, un livre à l'occasion de votre passage en France qui s'appelle « La dernière chevauchée, les quatre cavaliers de l'apocalypse ». Ce mot « apocalypse », c'est en quelque sorte le danger suprême que vous faites planer en permanence lorsque vous adressez à vos auditoires, non ? Et vous avez l'impression qu'il est là, il est prêt, il est proche. Est-ce que c'est un dieu de la réconciliation, le vôtre ? Je crois que Dieu est un dieu de la réconciliation. Et lorsque Jésus était sur la croix, il tenait d'une main l'homme et de l'autre main le Père pour les réunir. Le jugement vient sur cette civilisation. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été fait pour Dieu, pour la sainteté. Mais l'homme s'est éloigné bien loin de ce que Dieu voulait qu'il soit. L'homme s'est perverti. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait dire « beurre, on ne savait pas ». Avant de faire tomber son jugement, Dieu nous avertit toujours. Les gens du temps de Noé connaissaient le jugement qui était tombé sur Cain, le fils d'Adam et Ève. Et l'Esprit de Dieu était à l'oeuvre dans leur cœur pour leur parler. Ils avaient entendu la prédication de Noé. Et ils avaient vu l'arche qu'on construisait devant eux. Et ils pouvaient voir la foi de Noé. Impossible de faire appel à une cour suprême. Dieu les avait aimés aussi loin qu'il était possible. Il leur avait offert sa miséricorde, sa compassion, de toutes les façons possibles, et il l'avait repoussé. Jésus dit « Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés ». Jésus a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Noé a donc fait entrer tous les animaux dans l'arche. Je ne sais pas comment il a fait. On ne nous le dit pas. Et sa famille aussi est venue dans l'arche. Et j'imagine qu'il y avait une grande foule autour de lui. Et je peux les voir en imagination. Il y en a qui se disent peut-être « J'aurais peut-être dû l'écouter ». Après tout, il a peut-être raison. Ah non, écoute, on ne va quand même pas écouter ce vieux fanatique. Mais brusquement, quelqu'un a vu apparaître un nuage. Un petit nuage. Et il a grandi, il a grandi. Et il a commencé à pleuvoir. Et les gens ont commencé à crier. Ils ont frappé à la porte de l'arche. En disant « Laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer ». Mais Dieu avait déjà fermé la porte. Et il n'y avait qu'une porte. Le déluge, ça veut dire un cataclysme gigantesque. C'est comme si le monde entier éclatait comme un volcan. Mais au lieu d'une éruption de feu, ça a été une éruption d'eau. Dieu a dit à Noé, « Viens, entre dans l'arche ». Le verbe « Venir », nous le trouvons tout au long de la Bible, près de 650 fois. « Viens, entre dans l'arche avec Dieu ». Car Dieu était déjà dans l'arche. C'est une invitation personnelle qu'il adressait à Noé. Et Noé a répondu à cette invitation. Ce soir, Dieu veut vous adresser une invitation personnelle. Parce qu'il vous aime. Il vous offre sa miséricorde et son pardon. Il vous offre la possibilité d'une vie nouvelle. Et voilà maintenant Noé est dans son arche, enfermé. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, il nous est dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Quelqu'un aurait pu dire, « De quel droit Noé a-t-il fermé cette porte ? » Ce n'est pas lui qui l'a fermée. C'est Dieu. Un de ces jours, Dieu descendra sur la terre et dira, « Messieurs, c'est terminé. La porte est fermée. » Noé avait accompli la tâche que Dieu lui avait confiée. Il avait résisté à toutes les moqueries, à toutes les insultes. Et maintenant, son salut, c'est l'affaire de Dieu. Une seule porte à l'arche. Il n'y a qu'une porte qui mène à Dieu. Jésus a dit, « Je suis la porte. » Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ par cette porte ? Êtes-vous sur le chemin qui conduit à la vie éternelle ? Savez-vous que vos péchés sont pardonnés ? Avez-vous la certitude d'aller au ciel ? Et si vous avez encore des doutes, vous pouvez les éliminer ce soir. Jésus nous dit qu'il reviendra sur la terre. Il est question de son retour plus de 300 fois dans la vie. Un historien américain d'origine française appelé Latourette est considéré par beaucoup comme le plus grand historien de l'Église au XXe siècle. Il n'est pas si connu en France, mais aux États-Unis, je peux vous assurer qu'il l'est. Il a longtemps été président de la Société américaine d'Histoire. Un jour, il a dit ceci. Je crois que notre Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et mettre un terme à la période présente de l'Histoire. Et il a continué. Et ceci pourrait très bien se produire entre maintenant et l'an 2000. Est-ce que cela va nous encourager à la paresse ? Il y a peut-être des gens qui se disent, mais puisque Jésus revient, que c'est Lui qui va régler tous nos problèmes dans le monde, que nous aurons un jour la paix sur cette terre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il n'y a rien à faire. Au contraire, ceux qui croient au retour de Jésus-Christ sont ceux qui travaillent le plus, les travailleurs les plus aînés et les plus dévoués. Dans les lettres des apôtres du Nouveau Testament, à 22 reprises au moins, il y a des appels à la pureté, à la persévérance et au service. À cause du retour de Jésus, il a dit qu'il vient comme un voleur au milieu de la nuit, en un clin d'œil. Il n'a pas dit qu'il viendrait comme un coup de tonnerre, mais comme un éclair. Notre monde, ce soir, est plein de craintes, de gémissements. Le monde soupire après la rédemption de l'univers physique. Le monde soupire après la liberté. Le monde soupire après la pénitude. Le monde soupire après la libération. Le rédacteur d'un journal américain a écrit, il y a quelques jours, Le monde semble s'approcher d'une crise décisive. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis venu, au contraire, vous apporter une espérance. Une espérance au milieu de tous les soucis, de toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et cette espérance, c'est que Jésus revient. Vous vous souvenez qu'il y a deux ans, on a célébré le 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et peut-être avez-vous lu dans les journaux l'histoire de ce Canadien français, Al Mazerolle, revenait en Normandie pour la première fois. Il a été salué par Edith Baudin. Qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était une petite fille, au moment où les nazis l'ont gravement blessée par balle. Elle serait sans doute morte si Al Mazerolle n'avait pas risqué sa vie pour la sauver. Et lui-même, en la sauvant, s'est trouvé très près de la mort. Quand ils se sont revus, ils avaient tous les deux les yeux pleins de larmes. Et Edith Baudin a jeté ses bras autour d'Al Mazerolle et il n'a prononcé que ces mots, mon sauveur. Vous avez peut-être vu cette photo de cet homme et de cette femme qui se tenaient serrés l'un contre l'autre. Un jour, peut-être bientôt, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sur la croix, reviendra. Et nous n'aurons que ces mots à lui dire, mon Seigneur et mon Sauveur. Et la Bible nous dit que tout genou pliera et toute langue confessera. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, que Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de pleurs. Et il n'y aura plus de souffrance, car les choses anciennes sont passées. Le prophète Joel, dans une prophétie, a dit qu'il arriverait des foules innombrables dans la vallée du jugement. Car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Mais ce même prophète nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Êtes-vous dans l'arche? Où êtes-vous au dehors, là où les gens se noient? Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être en train de vous noyer. Votre vie n'a pas de sens, elle ne mène à rien. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez été créés pour vivre en communion avec Dieu. sans Dieu. Vous ne pouvez jamais trouver la vraie paix et le vrai bonheur. Mais en Christ, vous pouvez commencer une vie nouvelle. Tous vos péchés seront pardonnés. Et le Christ viendra dans votre cœur.